Mesdames et Messieurs, chers amis, je voulais, avec ma co-présidente, vous accueillir très chaleureusement ici et commencer par vous présenter mes profondes excuses for the bad weather. Nous avons prévu beaucoup de choses, mais pas ça. Je ne sais pas si scientifiquement c'est lié au changement climatique, en tout cas, mais disons que ce temps est favorable au travail. Nous sommes ensemble pour cette journée et demie. J'espère que vous êtes bien arrivés, bien installés. Et je suis très heureux d'accueillir ce club du climat. Pour ma part, c'est la première fois que je participe à ce forum. Comme je le disais à ma voisine et amie, je suis un newcomer. Un peu old comme newcomer, mais newcomer quand même. Mais j'ai beaucoup de plaisir, puisque je sais que nous serons appelés à nous revoir, et évidemment jusqu'à la fin de l'année 2015, puisque la France a été choisie pour présider la COP 21. Et donc je serai à votre écoute pour comprendre vos attentes et vos aspirations, et pour essayer de faire avancer les choses dans le bon sens. Quelques mots, pas trop longs. L'objectif de ce qui sera, nous l'espérons, l'accord de Paris, c'est de définir une trajectoire permettant de limiter le réchauffement moyen à moins de 2 degrés. Nous avons un peu moins d'une année et demie pour y parvenir. Ça peut sembler un délai assez long, mais pour vous, qui êtes des spécialistes de ces questions climatiques et de négociations, c'est en fait un délai très très court, qui pousse à ce que nous avancions le plus vite possible. Nous avons donc 500 jours pour construire le succès espéré de Paris Climat 2015. C'est notre défi commun. L'accord, évidemment, devra comporter différents aspects, avec des formules auxquelles il faut donner un contenu, un accord qui soit globalement contraignant, mais différencié, avec des engagements pour traduire l'objectif des 2 degrés. des instruments de coopération permettant notamment de répondre aux objectifs financiers et aux objectifs technologiques en direction des pays qui en ont le plus besoin. Et il faudra que nous aidions ces pays, en particulier, à s'adapter aux dérèglements qui sont déjà en cours. Car c'est un point que je me permets de souligner. Beaucoup de gens disent, quand on leur parle, mais cette affaire de dérèglement climatique, c'est pour Nantes, 50 ans, etc. Pas du tout. C'est maintenant. Et je pense qu'il faut toujours insister sur l'urgence. Parce que sinon, les gens se disent, si c'est dans très longtemps, au fond, à quoi ça sert d'agir ? Non, nous savons tous que c'est déjà pour maintenant. Nous avons une époque où tout est interdépendant. Et donc, si nous voulons relever le défi climatique, il faut que nous travaillions ensemble. Alors, nous ne sommes pas tous dans la même situation. Donc, les vitesses sont différentes. Mais il faut tous travailler dans la même direction. Et pour y parvenir, nous devons saisir toutes les occasions de travailler entre nous. Et ce forum, évidemment, est une occasion privilégiée. Je remercie nos partenaires et amis américains d'avoir créé et fait vivre cet espace qui est tout à fait spécifique et tout à fait unique. Je veux saluer tous les pays membres et les pays observateurs qui ont fait de cette enceinte une enceinte de débat où je crois qu'on peut parler de manière informelle et franche et ce qui permet d'avancer. Et ça permet de peut-être prendre un peu de recul par rapport aux négociations proprement dites et de revenir, du coup, dans l'espace de négociations d'une façon tout à fait ouverte et positive. Nos pays, dans leur diversité, réunissent une grande part à la fois de la richesse du monde et des émissions. Mais nous sommes aussi des moteurs de l'innovation climatique. Beaucoup d'entre nous ont mis en place des politiques d'atténuation, d'adaptation qui peuvent inspirer d'autres pays. Et donc, nous avons une sorte de rôle d'éclaireur, en particulier par l'innovation. Ce forum s'appelle le forum des économies majeures et donc il faut mériter ce terme. Et pour mériter ce terme, il faut évidemment que nous soyons à l'unisson des efforts qui sont nécessaires. Il y a parmi nous des pays observateurs et je les salue tout particulièrement parce qu'il faut que nos débats reflètent les intérêts et les besoins de tous. Alors nous allons, au cours de ces deux jours, traiter parmi les enjeux les plus importants. Il y a un ordre du jour que nous allons suivre, si vous êtes d'accord. Il y a les questions de financement que nous allons aborder avec les chiffres qui sont bien connus, la mobilisation d'au moins 100 milliards de dollars par an d'ici 2020, la capitalisation du fonds vert, mais aussi, au-delà même de cette période, la façon de faire évoluer les investissements vers la lutte contre le dérèglement climatique pour que nous puissions construire des économies sobres en carbone. Et puis, il y a la question de nos contributions nationales à l'accord de Paris pour l'après 2020. Et puis, il y a les règles communes, l'évaluation, la flexibilité. Il y a beaucoup d'autres choses encore. Et si nous voulons un bon accord, il faudra qu'ils puissent apporter des solutions satisfaisantes sur ces différents points. Enfin, j'en parlais tout à l'heure avec notre collègue singapourien. Une idée est de plus en plus développée et je veux l'aborder dès maintenant pour qu'il n'y ait pas de quiproquos. Notre accord doit avoir un caractère, évidemment, légal, contraignant, différencié. Vous connaissez ça plus que moi. Mais de plus en plus de voix se font entendre pour dire qu'il faudrait qu'en complément, je dis bien en complément, j'insiste, et pas en substitution, en complément de cet accord, on pourrait envisager ce que certains appellent un agenda des solutions, c'est-à-dire d'efforts et de mobilisation de tous les acteurs, je pense aux entreprises, je pense aux collectivités locales, en faveur de la lutte contre le changement climatique, parce que cette lutte, ce n'est pas simplement les Etats, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Et donc, si nous sommes capables, au-delà même de nos engagements juridiques, de présenter un visage positif de toute une série de solutions, je crois que cela donnera un aspect encore plus positif à notre accord, parce que l'une des difficultés que vous ressentez sûrement comme moi, c'est qu'il ne faut pas que nous donnions le sentiment que cette affaire de dérèglement climatique, c'est simplement des contraintes, c'est aussi une opportunité, une chance d'avoir une croissance plus forte, plus verte, plus équilibrée. Et donc, peut-être que cette idée d'avoir d'à côté un accord, bien sûr, d'essentiel, déterminant, mais aussi des solutions, en particulier pour le secteur privé, pour les collectivités locales, peut être riche. Je veux terminer ce très court propos en disant, d'abord qu'il y a beaucoup d'échéances devant nous, mais je veux souligner l'importance de l'échéance du mois de septembre et de la journée du secrétaire général des Nations Unies, c'est le 23, c'est ça ? Et c'est une occasion exceptionnelle, vraiment exceptionnelle au sens étymologique, pour que nos grands leaders puissent délivrer, faire des engagements, parce que nous avons besoin de saisir vraiment l'opinion publique, et c'est à l'intérieur des Nations Unies, qui est vraiment l'enceinte qui nous rassemble tous, la meilleure occasion d'aller de l'avant. Donc, je lance un appel pour que cette journée qui est en train d'être bâtie soit un grand succès grâce aux déclarations et aux prises de position de tous nos dirigeants. Dans cette... Notre réunion va être aussi l'occasion d'écouter les voix des acteurs du terrain, de parler concrètement. Nous allons avoir un rapport New Climate Economy porté par le président Calderon, qui va être présenté à midi. Et puis, il y aura l'initiative du Major Economy Forum sur les bâtiments, qui va être évoqué cet après-midi. Et je terminerai par là. Je crois qu'il faut que nos populations, à la fois, prennent bien conscience de l'importance de ce que nous avons à faire, mais que ça leur soit présenté comme quelque chose de possible, de faisable. J'avais, quand j'ai commencé dans la politique, c'était au siècle dernier, j'avais un mentor qui était président de la République, qui s'appelait François Mitterrand, qui disait, si on dit aux gens, aujourd'hui, c'est difficile, demain, c'est encore pire. Et je ne vous parle pas d'après-demain, à ce moment-là, on a peu de chances d'être entendus. Bon. Et donc, il faut que nous arrivions, tout en étant lucides, honnêtes, intellectuellement, à tracer une perspective et que nous montrions qu'elle est accessible. Donc, il y a, bien sûr, la dimension de contrainte, mais il y a la dimension positive, qui est vraiment tout à fait centrale. Et je pense que la tâche à laquelle nous sommes attelés est une grande tâche, mais qui est à notre portée si nous savons tous faire les gestes nécessaires. Voilà. Je vais passer la parole à Carole et je voudrais vous souhaiter à nouveau la bienvenue à Paris. Je ne suis pas sûr que vous pourrez profiter de toutes les charmes de Paris, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail, mais, en tout cas, sachez que vous êtes les bienvenus, que vous êtes ici, chez vous, et que nous sommes extrêmement honorés et heureux de vous accueillir. Et maintenant, je pense la parole à Caroline Atkitsan. Merci. Merci. Merci.